Tout ce qu'on donne en fait on reçoit au centuple. D'abord moi je suis à chaque fois très ému par tous ces parents qui sont là aujourd'hui, qui eux sont au quotidien en train d'avoir une énergie de tous les jours, de tous les instants jusqu'à la fin de leurs jours, à être là et à combattre ce handicap et à vivre avec des enfants qui sont cabossés. Puis ce qui est formidable aussi c'est de voir des gamins qui eux sont disons ordinaires et qui ont une vie plutôt assez simple et de voir à quel point d'autres enfants peuvent leur apporter beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion. Là c'était joli aussi, il y avait un petit garçon aussi qui était un petit peu tout réservé, tous les autres s'occupaient de lui enfin ouais c'est une entraide, c'est quelque chose et puis c'est beau de voir ce que le fait de la gravité sur cette planète peut nous embarquer dans tous les sens mais la gravité une fois qu'on la dépasse et qu'on est dans la pesanteur ça devient ça devient magique, ce monde devient magique. On a pu se mettre en relation avec un IME, un IME de Beauvais donc c'est vrai que c'était au début c'était au départ pas évident parce qu'en fin de compte il a fallu rencontrer des jeunes qui étaient différents par rapport à notre public, nous on avait un public différent, il y avait une appréhension de notre public mais c'était réciproque. C'est vrai que les collègues aussi de l'IME nous ont dit aussi que c'était pas évident parce que pour eux ils avaient des préjugés, ils voyaient nos jeunes comme des délinquants et nous pareil c'était un peu ils avaient une appréhension le monde de le handicap et petit à petit alors avec des rencontres qu'on a mis sur place chez eux comme chez nous on a pu voilà ils ont plus à apprendre à se connaître et petit à petit en fin de compte ces appréhensions ont commencé à s'enlever et c'est ça qui est intéressant parce que le regard en tout cas qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de l'autre au départ c'est pas évident mais ça a changé au fil du temps et c'était quelque chose de très intéressant et en fin de compte ce qui est ce qui est ce qui est encore plus pertinent c'est que ça s'arrête pas cette journée là parce qu'on a prévu aussi de continuer après cette opération rêve de gosse et mettre en place tout cas des activités communes pour justement la perdurer et que ça soit encore voilà que ça soit des regards croisés qui a du lien qui se crée et que en fin de compte la société elle est faite voilà de toute personne différente construit le scénario ils ont touché à la caméra ils ont touché la prise de son se rendu compte qu'ils pouvaient s'exposer parce que pour eux s'exposer ils ont tellement peu confiance à eux-mêmes que s'exposer à l'autre c'est compliqué on a eu des autorisations nécessaires droit à l'image etc pour qu'ils puissent oser le faire en comité restreint ils ont pu oser faire des choses se révéler à eux-mêmes ce qui est plus intéressant ensuite éventuellement se révéler autrement à leur propre famille et c'était déjà ça l'intéressant après pour nous sur le plan institutionnel c'est de voir que l'IME pouvait travailler avec la PJJ voilà puisque ça s'est fait sur un mois donc cinq séances et ça a fonctionné